assalamu alaykoum wa rahmatullah gadinkoum le toujours les séances de révision viennent là maintenant le chapitre 8 l'OSPF à zone unique donc l'OSPF pour Open Shortest Path First, c'est un protocole de routage à état de lien donc c'est un protocole à état de lien sans classe, c'est à dire il permet de de travailler avec VLSM, ils supportent VLSM, CIDRE, etc donc évolutif c'est à dire qu'on peut utiliser l'OSPF avec des topologies de taille très grande donc on peut passer de OSPF à zone unique à multi-zone, etc sécuriser, c'est à dire on peut sécuriser le transfert de mise à jour par MD5 détecte la modification de la topologie comme juste comme l'UGRP donc les mises à jour de l'OSPF ne sont pas des mises à jour périodiques donc ce sont des mises à jour qui se déclenchent à chaque fois que la topologie change et la convergence elle est très rapide donc le temps pour remplir la table de routage elle est minimale donc l'inconvénient donc tout comme tous les protocoles de routage à état de lien donc il y a il nécessite des ressources matérielles très grandes mémoire, processeur, bombe, poisson les composants de l'OSPF donc il y a l'OSPF c'est-à-dire si on a les étapes qui sont l'OSPF il y a l'osport qui est la table de routage parce que c'est le mouhème qui est de la table de routage donc si on a les étapes qui sont l'OSPF il y a la table de routage premièrement propagation des messages hello avec des voisins donc on voit les réceptions des messages hello avec les voisins donc ça permet de remplir la table de voisinage donc il y a l'habitude de trouver la table de voisinage d'afficher à qu'il y a l'osport SPF neighbor juste après donc d'abord le routage qui connaît les voisins de l'os qui c'est un paquet lsa donc paquet lsa paquet d'état du lien link state packet donc ce n'est qu'on fait le paquet lsa qui confie des informations sur les liaisons directement connect l'adresse de l'a le coût de l'a etc mais après le lsa de liaisons propagation de lsa vers les voisins et leurs voisins donc qui précepte lsa le voisin de l'o le voisin de l'o qui savent le voisin de l'o et ainsi de suite un certain temps dès que lsa le savent à le routeur R1 qui veut le qu'il y a la topologie cam la tout le routeur qui est de lsa qui est stocké à la base dans le local de l'o qui a de savent là donc après un certain temps chaque routeur qui veut le qui est le slogan de lsa de la topologie camille donc dans la lsa qui est ce qu'on appelle la table topologique ou la table d'état de lien donc lsdb qui est lsdb link state database donc c'est une base donnée d'état de lien il a lsdb ou la topologie qui dit show ip ou spf bon fait lsdb qu'on sonna sonna qu'on la routeur qui connaît la topologie camille les métriques d'ailleurs camille donc qui connaît le meilleurs chemin qui connaît le meilleurs chemin qui connaît la c'est d'ailleurs c'est lsdb qui connaît le meilleurs choumé juste après c'est la phase pour calcule le meilleur choumé donc qu'est-ce que c'est l'algorithm dj extra donc c'est l'algorithm de le protocole spf ou bien spf donc c'est pour calculer les meilleurs chemins vers chaque destinance donc chaque destination a plusieurs chemins à ce stade là qui a-t-il le meilleur chemin pour chaque destinance une fois qu'il y a-t-il on va faire la table de routage voilà donc type de paquet OSPF donc dans ce qui a-t-il on va utiliser les paquets GRP donc on va utiliser les paquets OSPF donc on va utiliser les paquets Hello donc pour remplir la table de voisinage donc l'intervalle Hello ou à 1 seconde ou le dead time ou à 4 fois Hello donc 40 secondes par deux DBD donc Database Description permet de synchroniser la table topologique donc à DBD ce sont des messages qui permettent de synchroniser la table topologique avec les routeurs donc un routeur par exemple le mouse-lote le mouse-lote le LSA donc il s'est un des autres routeurs avec des messages DBD pour synchroniser avec la table LSDB juste après LSR donc Link State Request demander des informations sur une route donc si on a un routeur qui a-t-il une route donc on va utiliser une alternative sur la route donc je vais vous dire que c'est le voisin je vais vous demander est-ce que vous avez dans la base de données ou dans la table de routage on va vous envoyer un routeur qui qui fait une route et jusqu'à la routeur qui fait초 ça soldiers C'est l'update, donc la mise à jour qui vient de la routeur voisin Et c'est qu'on peut donner à l'accusé de réception, qui est l'accusé de réception Donc l'opération de zeta qui vient de l'OSPF, c'est qu'on vient de la zeta Donc l'éta down, l'éta init, qui vient d'écrire des messages hello Et il y a two ways, qui est les voisins hello X-stat, qui vient d'écrire des DR ou des DR, on va dire par la suite L'exchange, qui vient d'écrire des messages d'EBD avec les voisins Donc il y a un traçage sur route qui s'offre des messages LSR Ou qui vient de la mise à jour avec LSU Ou qui s'offre des messages d'accusé de réception Donc à ce stade-là, il y a un état full Donc l'état full, c'est la convergence La partie suivante, le DR et le BDR Donc DR, routeur ayant l'ID la plus élevé, responsable de la gestion de LSA BDR, c'est le suppliant de DR Donc ici, il y a un problème Dans les protocolles, il y a un protocolle qui s'offre des voisins Donc si tu as un exemple, si tu as un paquet LSA Ou des paquet Hello, etc. Tu as un paquet excessif Donc c'est pour ça que je veux dire Que tu as un routeur central Où qui gère les paquets LSA D'accord ? Donc ce routeur s'appelle le DR Le suppliant de DR, il y a un problème Il y a un problème Donc il y a un peu le BDR qui prend le rôle Donc pour la configuration de l'OSPF version 2 pour l'IPv4 Donc il y a un routeur OSPF, le numéro de process Il y a un network, il y a un adresse réseau Il y a un wildcard mask, c'est-à-dire Area 0 Donc toujours Area 0 en une saison unique Le routeur ID, il y a un numéro de routeur ID Default information originate Pour faire propager la route Par défaut avec les mises à jour du RIP Ou distribute statique Donc pour distribuer des routes statiques avec les mises à jour du RIP Ou passive interface Pour désactiver la mise à jour, les interfaces LAN Donc pour le choix de router ID Donc de router ID, il y a un numéro de TH Donc l'ordre de choix où est là ? Premièrement, le routeur ID configuré Donc il y a configuré avec la commande Router ID Et il y a un numéro de thread Sinon, il n'a pas de commande Donc il y a un numéro de plus grande adresse de bouclage Il y a un numéro de bouclage Il y a un numéro de interface loopback 0 Et il y a un numéro de bouclage Il y a un numéro de plus grande adresse de bouclage Il y a un numéro de plus grande adresse de bouclage Il y a un numéro de plus grande adresse physique La plus active, la plus grande adresse de bouclage C'est clair ? Il y a un numéro de plus grande adresse de bouclage Bon, ici, on va regarder le choix de DR ou le BDR Donc ici, on va regarder le choix de DR ou le BDR Donc il y a un numéro de plus grande adresse de bouclage Bon, par exemple, on va regarder le choix de DR comme il faut, etc Donc il n'a pas d'actualiser la sélection Que dès la commande Clear IP OSPF Process Donc ça permet d'actualiser la modification Les datiers de la topologie Donc pour l'OSPF version 3 Donc, quand tu activer l'uniquette de routine Il peut visser sur le router OSPF Que tu as un numéro de système autonome Le router ID, que tu as un numéro Que tu as un numéro d'interface Ou que tu as un numéro de système autonome Area 0 Pour la vérification Donc, on a un show IP OSPF Neighbor Que tu as affiché avec la table de voisinage Donc, show IP OSPF Interface Que tu as un interface Donc, que tu as un coût D'un coup de l'interface Show Interface S00 Que tu as un bonde passante Show IP Protocols Que tu as des informations A la protocole de routage Donc, à l'heure où tu as un dialogue Avec la bande passante Que tu as un dialogue Pour calculer la métrique OSPF Donc, il mèche fin à la métrique De l'UGRP La formule de l'UGRP Donc, la formule pour calculer la bande passante De l'OSPF Ou le LECO Ou la métrique C'est la bande passante de référence Sur la bande passante de l'interface Donc, la bande passante de référence Par défaut C'est 10 à la puissance 8 Donc, il dit Par défaut Il n'y a pas de l'exercice 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 Donc, il dit Bon, il dit Bon, il dit Dans la configuration du router OSPF Donc, le router OSPF Le numéro de système autonome Il dit Autocost Reference bandwidth Ou il dit La bande passante de référence En mégabit par seconde Donc, faites attention C'est en mégabit par seconde C'est clair Il dit La valeur libretique Il dit Il dit C'est clair Il dit Par exemple 1000 kg Par exemple Ce que je vais faire C'est 1 C'est clair Donc, 1000 kg 1 Mb La valeur libretique C'est 1 Mb Donc, il dit La bande passante De référence Par défaut 10 ou 8 Il dit Il dit Il dit Autocost Reference bandwidth Ou Il dit La valeur libretique 1 Mb Il dit Il dit Il dit Il dit La bande passante D'interface Donc, la bande passante D'interface R'a معrofa Donc, il dit Il dit Interface Fast R'a 100 Mb Il dit Jega R'a 1000 Mb Il dit Ethernet R'a 10 Mb Etc Il dit C'est très simple C'est très simple Donc, il dit L'interface Il dit La bande passante Il dit 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 Band width Il dit Il dit La valeur En kilo Faites attention L'unité L'air Donc, il dit Le bond passante D'o reference C'est un Mega Mais Le bond passante D'interface C'est un Kilo D'accord Donc, C'est Donc, Il dit La bande passante D'o reference Ceux Il dit Le bond passante L'interface Ceux Il dit Le bond passante Etc C'est un D'o confronting Il dit Il dit C'est C'est une L'interface L'over Ceux Il dit C'est un Lef Les Limit Il dit 14 18 19 Vous avez mis le bit par seconde avec le bit par seconde et vous avez 100 unités Donc, il y a EPSPF-COS et vous avez la valeur directe Donc, l'abritif de l'ocouf, vous avez trois façons différentes Soit vous avez la bande passante de référence Ou bien vous avez la bande passante d'interface Ou bien vous avez directement l'ocouf à l'abritif Donc, arrivons maintenant à l'OSPF en multisome Ah bon, pour l'OSPF, il est un défi Donc, tu es ton type de bloat mais le nombre de l'orgouté Ne soit pas beaucoup, pas beaucoup Donc si tu as mis l'orgouté c'est beaucoup Donc, tu te pubs le tabl de l'égouté l'ataille, tu te pubs le tabl de l' perch clearer Tu te pubs le tabl de l'es de b Qui a fait les informations de l'égouté, tu te pubs le tabl de l'égouté, tu te pubs le tabl de l'égouté Et tu te pubs le réglement de l'égouté, ta chavée par l'égouté donc c'est un problème d'accord donc même la taille de la table d'égoutage ou la taille lsdb donc si tu as qu'à la taille de la table d'égoutage, tu as qu'à la recherche de la taille de la taille de la taille de l'OSPF donc ici on doit dire la taille de la topologie, ici on doit utiliser l'OSPF en zone multiple Pourquoi taillez zone multiple ? D'accord Bon, type de routeur OSPF Donc, si on veut dire que dans le multi-zone Tu veux dire qu'il y a des routes qui jouent des rôles particuliers Bon, par exemple, les routes, les types de routes qui viennent Qu'il y a un routeur fédérateur Qu'est-ce que le routeur fédérateur est situé dans la zone 0 ? Donc, il y a une zone 0 Il y a une zone normale, une zone normale Donc, le routeur est called la zone fédérateur C'est called la zone fédérateur C'est llamé routes de fédérateur D'accord C'est comme一個 routeur Il y a une zone fédérateur C'est called routes de fédérateur Donc, aujourd'hui, les deux routes sont des routes de fédérateur Donc, il y a une seule interface qui est found dans la zone fédérateur Ou les autres interfaces qui sont found dans les zones Donc, ils sont les routes fédérateurs Donc le routeur interne Toutes ces interfaces appartiennent à une zone Routeur interne Toutes ces interfaces appartiennent à une zone Alors, imtea kan goûl Anna hada sit an routeur interne Ila kano gaël les interfaces dialou Kintamewil une seule zone Bxal hada Vous voyez Les interfaces dialou kamil Kintamewil had la zone Donc hada sit an routeur interne Had routeur hada Gaël les interfaces dialou Kintamewil had la zone Donc sit an routeur interne Donc, j'ai une autre routeur ABR Donc, le routeur ABR qui connaît des interfaces dialog appartient à des zones différentes Donc, c'est un ABR Vous voyez ? C'est l'interface qui t'entremile à la zone ou c'est l'interface qui t'entremile à la zone ou à l'interface qui t'entremile à la zone Donc, il y a un routeur qui t'entremile à des zones différentes qui s'appelle un routeur ABR Routeur ASBR, au moins une interface appartient au réseau externe Donc, c'est un routeur qui t'entremile à l'interface qui t'entremile à un réseau externe ou à un autre système autonome où là, en général, il y a la plupart des cas qui t'entremile à l'Internet Donc, le routeur qui t'entremile à l'Internet est une liaison à un autre système autonome qui s'appelle ASBR Donc, c'est très simple le routeur federateur qui t'entremile à la zone 0 Le routeur interne qui t'entremile à l'interface qui t'entremile à l'Internet l'ABR qui t'entremile à des zones différentes et l'ASBR qui t'entremile à l'internet avec le nâfils d'algalé, ça se trouve Internet. Est-ce qu'il peut le rôler d'algalement ? Oui, c'est ce qui fait le cas. C'est ce qui fait le rôle d'algalement de l'app. Et même temps, il peut le rôler d'algalement de l'autor federateur. C'est ce qui fait le rôle d'algalement de l'autor federateur. Il peut le rôler d'algalement de l'autor federateur. Il peut le rôler d'algalement de l'asbr. Il peut connecter l'Internet. Je vais le dire. Bon, le type de LSA ou SPF multi-zone. Donc, le LSA. Comme je l'ai dit, le LSA, c'est le paquet de l'état de l'algalement. Donc, le type de LSA qui est dans le multi-zone, est-ce qu'il y a 5. LSA de type 1, LSA de type 2, 3, 4, 5. LSA a un rôle particulier. Donc, dans le type de LSA de type 1, je ne sais pas ce que je vais vous donner. Donc, émette par chaque rôler au sein de la zone. Donc, le type LSA de type 1, je dois dire que le type de LSA de type 1, il faut aller dans la zone. Il faut aller dans l'avion ou l'asbr. Il faut aller dans l'avion. Pourquoi il faut aller ? Il faut aller dans l'avion. Il faut aller dans l'avion. D'accord ? Donc on peut y'a une zone Donc on peut y'a une zone Donc on peut y'a une zone Donc le lien est le lien L'ABR Mais on peut y'a une zone Il y'a une zone Et le rôle du lien C'est le voisin Donc ensuite LSA de type 2 LSA de raison Émée par le DR de chaque zone Pour informer Les autres routeurs de DR Ne dépasse pas la BR Donc on peut y'a une zone LSA de type 2 Et le rôle du lien C'est le rôle du lien C'est le rôle de DR C'est le rôle de DR Pour informer Les autres routeurs Je connais le DR Donc il y'a une zone Ou le gestionnaire central Ce n'est pas LSA Donc les autres routeurs Ils connaissent LSA de type 2 Donc on peut y'a une zone LSA de type 2 Pour faire connaître Les autres routeurs De son identité Donc même chose LSA de type 2 Il ne dépasse pas la BR Il y a une zone C'est le rôle de DR Il y a une zone LSA de type 3 Il y a une zone LSA de récapitulation Donc il est émée par chaque ABR Je crois qu'il y a une zone Il contient un résumé De la zone Bien Bien Bon Vous voyez ici C'est une zone Donc c'est une zone LSA de type 3 Ça ne se fait pas la pointe donc c'est pourquoi ce que nous faisons, nous faisons un résumé automatique de la route qui est là, et nous faisons que l'app R, nous faisons les autres app R, pour diffuser ce que nous faisons. Donc du coup, cette route, c'est ce que nous faisons, c'est le nombre de la route comme étant une seule route. Donc, si vous voulez passer au résumé de la route, c'est clair ? Donc, le LSA de type 3, c'est ce que nous faisons, c'est le résumé de la route de la zone, c'est le récapitulatif de l'adresse de la zone, ou l'app R, c'est ce que nous faisons les autres routes. Donc, c'est ce que nous faisons un LSA de type 3. Donc, c'est ce que nous faisons l'app R, ou c'est ce que nous faisons le résumé de l'app R, c'est ce que nous faisons. C'est clair ? Donc, le LSA de type 4, il est émé par l'app R, c'est l'app R, pour annoncer une route vers l'ASBR. Pour annoncer une route vers l'ASBR. Très bien. C'est l'app R, où est l'app R, c'est l'SA de type 4, pour faire connaître les gens qui sont les gens qui ont l'internet, bèchi a l'emhom ou la bèchi a l'emhom jkonna wala ASBR le routeur l'emconnectel à un réseau externe que ce soit internet ou la un autre réseau donc l'SA de type 4 elle est émée par l'ASBR pour annoncer une route vers l'ASBR donc qui a l'emhom, qui a l'emhom le routeur d'yelou jkonna tiagtaoum une route à la bèchi woslo l'ASBR et finalement, l'SA de type 5 donc elle est cette fois-ci émée par l'ASBR donc l'ASBR, où elle qui a saffet l'a pour annoncer un résumé de route externe donc qui a l'emhom, comme je n'ai dit, soit connecté à l'internet ou non connecté à l'un autre réseau il y a quand tu connecte à l'un autre réseau, tu assoies le résumé automatiquement du routeur et tu configures l'ASBR pour la bèchi à la bèchi à la bèchi ou il y a quand l'internet, tu assoies une route par défaut c'est clair et tu assoies le routeur pour qu'ils puissent connecter à l'internet donc pour résumé, l'SA de type 1 qu'est-ce que tu assoies le routeur, tu n'assoies pas l'ASBR qui est seulement dans une zone et qui permet de remplir la table du voisinage l'SA de type 2 qu'est-ce que tu assoies seulement le routeur DR pour qu'ils puissent connecter à l'asbr pour qu'ils puissent connecter à l'asbr donc la zone, tu assoies le routeur DR l'SA de type 3 qu'est-ce que tu assoies l'asbr pour qu'ils puissent connecter à l'exemple de la zone et tu assoies le routeur DR pour qu'ils puissent connecter à l'asbr donc c'est une route tu assoies l'identité de l'asbr donc l'abr qu'est-ce que tu assoies les autres routeurs qui ont l'asbr pour qu'ils puissent connecter à l'asbr pour qu'ils puissent connecter à l'asbr et finalement, l'SA de type 5 tu assoies le résumé de l'asbr et tu assoies l'asbr donc on a la topologie configuration de routeur OSBF multi-zone donc vous voyez ici la zone fédératrice il y a ici donc on a le R2, R1, R3 il y a ici et on a la zone 1 et la zone 2 donc vous voyez que le routeur qui a donc le routeur le fédérateur puisque qu'il s'appelle zone 0 qui a donc le routeur ASBR puisque nous connectons un réseau externe ce qui a donc le rôle de le fédérateur puisque nous connectons la zone 0 ou qui a donc le rôle de l'ABR puisque nous connectons deux zones différentes donc nous avons un exemple de configuration donc de l'Router 1 donc router OSBF10 router ID111 ou le network vous voyez m'connectel 3 network 3 3 résout différents m'connectel هذا 10 11 0 qui a dans le zone 1 10 10 1 0 qui a dans le zone 1 et 10 9 8 8 10 0 qui a dans le zone 0 donc c'est ce qu'on va faire la configuration vous voyez donc 10 11 avec le wildcard masque donc vous voyez on a l'adresse IP de l'interface donc vous avez le choix soit d'utiliser l'adresse réseau donc d'air network 10 1 1 0 le wildcard masque 0 0 0 255 area 1 so d'utiliser l'adresse l'adresse Renault d'utiliser l'interface 10 1 1 1 1 1 Quindi le wildcard masque c'est pour have donc 10 concrertains 10 0 2 0 boy Vous voyez, l'effet de 10 qui est en zone 1 Et l'effet de 10 qui est en zone 0 Avec l'EPV6, c'est la même configuration Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose Donc bien sûr, il y a l'area Donc l'effet de l'area 0, il y a l'area 0 L'effet de l'area 1, il y a l'effet de l'area Bon, le plus important est l'route Donc vous voyez, l'route est de l'SA de type 3 Avec l'SA de type 4 L'SA de type 5, pardon L'SA de type 3, L'SA de type 5 Comment est-ce que l'on va dans l'SA de type 3 ? Et l'routeur est de l'SA de type 3, c'est l'routeur Donc on va utiliser le résumé de cette zone Et on va configurer dans le R1 On va utiliser le résumé de cette zone Et on va configurer dans le R3 Donc le R3 et le R1, il va utiliser l'SA de type 3 Et l'SA de type 5, il va utiliser l'SA de type 5 Il va utiliser l'SA de type 5 Il va utiliser l'SA de type 5 Donc on va utiliser le résumé de ce réseau externe Donc on va configurer dans le résumé de ce réseau externe Et on va configurer dans le R3 Donc on va configurer dans le R3 Avec la base et le R3 Router USB-F10 Area 1 Range Et on va synthwarzato le résumé Et là Non au niveau de la Masc Donc tout le roses Donc on va дух près 5 Et on va utiliser l' кровat Donc on va configurer dans leur R1 On va configurer dans le R1 ou au niveau de l'artawa donc l'artawa qui est de l'exemple de résumé va être configuré dans l'artawa je vais dire d'abord il faut lire la configuration qui est au niveau de l'artawa donc neufs la méthode donc seulement la commande donc au niveau de l'asbr je vais dire router osbf summary address je vais dire l'adresse résumé ou je vais dire le masque récapitulatif pour les commandes de vérification donc un cadeau donc show ipospf neighbor show ipospf etc etc donc passons à la dernière chose bon un autre type de l'ospf ou l'ospf dans un réseau accès multiple donc le réseau accès multiple qui fait ce qu'il compte qui compte de cette manière c'est qu'il y a un autre type de l'outre qui fait ce qu'il y a un autre type de l'outre qui fait ce qu'il y a un autre type de l'outre comment est-ce qu'il y a un autre type de l'outre qui fait ce qu'ils ont ? une autre type de l'outre Il va y'être beaucoup. Ce qui fait la bande de patiente sera de l'attache. Donc la solution est-ce qu'on va vous donner ? C'est que je vais vous donner le domaine. C'est celui qui joue le rôle de la gestionnaire central. C'est celui qui va vous donner le retour d'autre et vous donner le compte de la quantité. Donc ce router n'est pas besoin de le compte de cette quantité ou de cette quantité. Donc il va vous donner le domaine. Donc il a l'a dit que c'est le domaine. Donc il va vous donner les autres routers qui vont vous donner le compte de la quantité sur le majeur. Voilà. Donc il a eu 50 routers ici. Il va vous donner le compte de la quantité directe avec le DR. Donc du coup, il va vous donner le compte de lsa qui va vous donner le DR ou le DR qui va vous donner les autres routers. Donc il va vous donner le DR ou le BDR. Donc il va vous donner le suppliant de l'eau. Donc il va vous donner le suppliant de l'eau. Donc il va vous donner le suppliant de l'eau. Et quand il va vous donner le problème de la quantité directe avec le DR, le BDR prend le rôle. Donc c'est ce qui va vous donner le nombre de contiguïtés qui va vous donner le réseau à accès multiple. Donc c'est ce qu'on a eu les routers qui vont connecter le switch. C'est clair. Voilà. C'est ce qui s'appelle DR Others. Donc c'est ce qu'on a vu dans le Spaniant Tree. Dans le Pond Racine. C'est ce qu'on a fait un méthode pour choisir le DR. C'est quoi ? Pour le DR, il y a un plus de priorité Il n'a pas d'éclaté, il n'a pas d'éclaté avec les routers Il n'a pas d'éclaté, sinon Playground Router ID Donc, il y a un Router qui a un Router ID Il n'a pas d'éclaté le Router ID Comme on l'a vu, il y a l'adresse du bouclage Il n'a pas d'adresse du bouclage Il y a l'interface Physique Active Donc, il y a l'priorité Il y a un Router ID Il y a un Router Il y a un Router 모든увати Il y a un Router interañ Ende La priorité, il dev y a l'a d'adresse du bouclage Il y a un Router L'accroche judi You can bible IP OSPF Priority qui n'a pas de valeur qui est la valeur du prix de l'autre qui est une valeur de 150 qui est les prix d'aube donc il a donné l'interface de l'outer de 150 donc il aura plus de chance si il y en a maintenant bien sûr ce qui se passe de l'autre il va quand tu n'a pas de valeur ce qui se passe une récliquie qu'il n'a pas de valeur le référent 같은 cas c'est l'épv6 donc l'épv6 OSPF Priority est là 200 25 Sous-titrage STAWAY pour actualiser le processus de la sélection il a besoin de l'élection de l'DR avec le BDR c'est la commande clear ip ospf process flay router qui connecte avec le switch optimiser les interfaces ospf la modification de l'hello time avec le dead time c'est l'OSPF donc c'est l'interface c'est l'OSPF hello interval 5 c'est l'interface c'est l'interface et finalement la sécurité donc l'OSPF avec l'authentification md5 donc bien sûr je veux dire je veux dire l'IPv6 ou l'OSPF version 6 c'est l'authentification md5 c'est l'IPv6 donc la méthode la première c'est l'interface c'est l'interface c'est l'interface c'est l'interface c'est l'interface c'est l'authentic Area 0 Authentication Message Digest et on va sortir de la Router OSPF et on va l'interface et on va l'appeler la commande. la commande. IP OSPF Message Digest K1 MD5 et on va l'appeler la M2B. Donc, si on va l'appeler par interface, on va l'appeler la méthode. On va l'appeler la interface de la Router et on va l'appeler. Si on va l'appeler global, on va l'appeler la commande. On va l'appeler la configuration de la Router. On va l'appeler la configuration de l'interface. Voilà, donc, on va l'appeler la protocolle OSPF version 3 qui va l'appeler l'authentification IPsec car on va l'appeler à l'interface. Donc, on va l'appeler l'interface. On va l'appeler IPv6 OSPF Authentication IPsec SPI. Voilà, donc, c'est tout concernant CCNA 3. Donc, merci bien pour votre attention et bon courage pour l'examen. Au revoir. On va l'appeler. L'appeler. Sous-titrage FR ?